Enjeu 14e, accueille Caen 12e, 3 points devant, après une série de 2 victoires et un nul, le SCO s'est incliné en milieu de semaine au Parc des Princes. En match avancé de la 31e journée, les Angevins ont livré un bon match, s'inclinant seulement 2 buts à 1, et Stéphane Moulin avait reposé certains joueurs cadres, la priorité étant cette rencontre face à Caen. Les Canets qui ont remporté un seul de leurs 10 derniers matchs à l'extérieur et qui vont essayer de grappiller des pointes pour assurer leur maintien au plus tôt. Yvan Santini est de retour, mais Crivelli est suspendu et Rodelin absent. Les Canets subissent en début de match la tête de Karn Toko et Kambi qui est captée par Rémi Verkoutre. Toko et Kambi par la suite transmet ce ballon à Flaviente, 10 minutes de jeu, le SCO mène 1 à 0. Somptueuse réalisation de Flaviente, la frappe flottante, nous ne laissons qu'une chance à Rémi Verkoutre. Son deuxième but de la saison, son deuxième consécutif à domicile. La réponse des Canets sur Koufi arrêté avec ses têtes de Gikou captées en deux temps par Ludovic Butel. Yann Repas, le titulaire en attaque côté Canets et lui qui transmet le ballon à Julien Ferret. C'est cadré mais sans grand danger pour Ludovic Butel. Dégagement raté de Rémi Verkoutre, la tête de Mangani, la subtile déviation de Flaviente et Karn Toko et Kambi qui va se présenter devant Rémi Verkoutre et remporter son duel 2 à 0 pour les Angevin. À la 43ème minute, Karn Toko et Kambi, le meilleur buteur du club, inscrit ici son 16ème but de la saison. Il avait été buteur déjà au Parc des Princes en rentrant en cours de jeu. C'est le but du break, inscrit par Karn Toko et Kambi qui a été rappelé avec la sélection camerounaise. 2 à 0 pour le SCO à la mi-temps. Partie ouverte avec des situations de part et d'autre mais les hommes de Stéphane Moulin ont été plus efficaces et vont pousser de nouveau en 2ème période pour éteindre toute forme de suspense. Flaviente, une nouvelle fois très remuant, Flaviente qui jette un petit ballon dans la surface de réparation. Et à la conclusion de ce mouvement, c'est Prince Onyanguay qui va profiter de la passe décisive d'Angelo Fugini au milieu d'une défense complètement statique. Prince Onyanguay, je vais reprêter par Wolverhampton, l'ancien du SCO inscrit sur le premier but de la saison. 3 à 0 pour Angers. Flaviente va une nouvelle fois s'essayer. Verkoutre se couche bien. Angers s'impose 3 à 0 devant ce camp au classement et surtout s'éloigne significativement de la zone rouge en ayant pris 10 points sur les 15 derniers possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada